Et bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce live de l'Epicless sur Final Fantasy 7 ! J'ai réussi à faire ma tisane juste pile poil dans le temps imparti de l'introduction ce soir sur ce live. Bonsoir Faradia, bonsoir Dash Cash et on va débuter tout de suite bien sûr le jeu. Et on va reprendre au niveau bien sûr de la région de la fusée. Voilà là où on s'était arrêté juste après le Mont Nibal. Impeccable, tandis que je retrouve ma cuillère. Voilà ! Et moi je dis, que diriez-vous d'un petit combat juste pour commencer cette session ? Parce que de l'Epicness, il nous en faut ! Ouais ! De l'Epicness ! Yeah ! Venez nous frapper ! Essayez ! Yeah ! Ils font quasiment que d'un long des gars. C'est honteux ! On ne se permettrait pas moi de me... 107 de dégâts seulement. Non mais, ils se fichent de moi. On ne se permettait pas à mon époque de mettre une petite petite pichenette sur le front. Voilà ! Et dirigeons-nous vers ce village. Le village de la fusée ! Ok ! Qu'est-ce que c'est ? Ok ! Des fusées tout trouillées. Je me demande bien pourquoi ils ont construit une fusée aussi énorme. J'ai bien une idée. Oh, c'est le magasin d'armes ! Yeah ! Une arme, c'est un truc d'homme ! Rien d'autre ne fait affaire ! Tout à fait raison. Yeah ! Fugie de chasse ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, c'est ça ! Ah, ça fait mal, ça ! Force plus 10, vitalité plus 10... Magie plus 10... Esprit plus 10... Esprit plus 10... Oh, c'est très bien ! Allez, équipement ! Yeah ! Ah, ça, ça va être cool ! On va avoir des supers matériaux et tout ça, ça va être bien, ça, tout ça ! Mystifier, effet supplémentaire, ça c'est cool ! Je pourrais virer feu... Je pourrais virer feu... Et mettre... Et mettre Chocobo à la place, ça ! Je pourrais mettre tout et... Poudre ! Quant à toi, ce qu'on va faire... On va faire... Tac ! Éléments de base et feu... Et ici, il nous reste... On peut mettre Contre-attaque longue portée... Oh ! Vous connaissez pas cette combinaison, hein ! De matériaux roses, ce qui veut dire que même si euh... Hashtag Puzarian, Puzarian fail ! Donc en gros, même si on m'attaque de loin... C'est-à-dire dans les lignes arrière, je suis quand même capable de... De... De buter, de... De contre-attaquer ! Mais il va y avoir des trucs encore plus intéressants, hein ! Plus tard à faire ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je fouille chez les gens ! Moi, je suis comme ça ! Il y a des tas d'armes antiques ! Je parie que le propriétaire de ce magasin était un fou d'armes ! N'empêche, euh... Des AK-47, ça m'aurait bien plus, là ! LOL ! Le glitch ! Je m'étais jamais aperçu de ça ! Le mec, on peut lui parler à travers le mur ! Yeah ! Est-ce que je peux lui parler depuis les chiottes ? Non ? Je peux pas ! On va pas ! Oh, ça va ! C'est pas le même défi ! C'est pas le même défi ! C'est le même défi ! C'est ce que j'ai pas vu ! C'est le même défi ! C'est le même défi ! Pour l'instant, je vais me contenter de ça. Ben, on fera mieux d'interroger le capitaine sur cette ville civique qui est responsable. Un capitaine ? C'est qui le capitaine ? Le capitaine était plus large quand j'irais s'intéresser encore à un programme spatial. Il allait être le premier astronome du monde, mais il y a eu un accident. Depuis, il gosse sa vie ici en rêvant d'aller dans l'espace intersidéral. Avez-vous vu un homme avec une cape noire ? Un homme avec une cape noire ? Ben, non, ça ne me dit rien du tout. Ok. Veux-tu boire quelque chose ? On va écouter ton histoire. Avez-vous déjà rencontré le capitaine ? C'est lui, le représentant de la ville. Vous devriez vraiment aller lui parler. Sans doute. Je suis là ! J'aurais dit, moi, c'est occupé ! C'est ça, t'es en train de poser une pêche et là tu parles, mec. C'est ça, t'es en train de poser une pêche et là tu parles, mec. Non, bon, il n'y a rien à fouiller par ici. C'est ça, t'es en train de poser une pêche et là tu parles, mec. Elle est là depuis tout ce temps, d'où le nom de la ville Shinra numéro 26. Tu veux y jeter un coup d'œil avec moi ? Ouais, j't'en ai un coup d'œil. Je suis impressionné chaque fois que je la regarde. Désolé de t'entraîner dans cette histoire pour moi. C'est un passe-temps. Remerciement, accepte ceci. Yeah ! J'aimerais que tu en prennes soin et que tu t'en serves. Alors, si on regarde... Yeah ! Yoshiuki ! Augmentation normale. Par contre, Il a une utilité pour les ennemis abattus. Et ça, c'est intéressant. Bienvenue au baccalauréat d'éléments. Ah, de l'éther, ouais ! J'vais en prendre une dizaine. S'il vous plaît. Ah ! Barrière. Quitté. Tant, non. Par contre, ça serait pas mal. Éléments. Merde. Ah bah si je veux en acheter une quand même, parce que l'autre, elle est sur Nanaki. Bon, j'ai plus de fric, hein. Ça y est. Ah, élément de base, ok. Blablabla, ça c'est cool. Oh là. Super. Super, super. grand-père. Grand-père, n'essayez faire que contempler cette fusée à longueur de journée. Bah laisse-le, le pauvre gars. Il est à la retraite. Il peut bien faire ce qu'il veut maintenant. Je voudrais regarder juste un truc au niveau de la matéria ici, restaurer. Ah la vache. Il manque énormément d'AP pour la suite. J'aimerais récupérer Régène. Ça va être important. Je m'ennuie. Y a-t-il quelque chose qui puisse m'amuser ? Bon, ça, en quel ennui. Est-ce qu'il va jamais rien se passer ? Il est intéressant ici. Apparemment, non. Mon boulot est de faire... J'ai pas le temps de lire. Mon boulot est de faire rire le mot d'entier. C'est un clone, quoi. Yeah ! Source de pouvoir ! Source de pouvoir ! Yeah ! Pouvoir ! Plus de pouvoir ! Ah, un bravis. Regarde ! Il y a le logo de la Shinra. Un teeny bronco. C'est super ! On le prend, ok, virus ? Puis-je vous aider ? Euh, non, on fait que regarder. Si vous voulez vous en servir, demandez l'autorisation au capitaine. Le capitaine devrait se trouver dans la fusée. Je m'appelle Shira. Et vous ? Et virus, je m'appelle virus. Je m'appelle Iris. Et moi, je suis papillon. Hum, vous ne faites donc pas partie de la Shinra ? Je croyais que l'autorisation d'ouvrir à nouveau le programme spatial avait été donnée. Le président Refuse est attendu ici. Le capitaine est dans tous ses états ce matin. Refuse ! Ouais, il y a un démontage de gueule, Refuse ! Viens là ! T'attrapé par la peau des fesses ! Iouh, je crois qu'il y a eu une vue de trouver ! T'attrapé ! Merde ! Allez ! Voilà ! C'est bien, c'est super qu'on puisse voir la totalité de la fusée comme ça. Les décors étaient quand même vachement bien foutus pour l'époque. Oh ! Qu'est-ce que tu fais là ? Petit ! On a entendu dire que le capitaine y était ! Capitaine ! C'est moi ! C'est le capitaine ! Allez ! Alors, on sait qui c'est, de toute façon, je sais que t'es là ! Euh... Ouais, et j'aurais pas la place pour le reste, donc je vais t'appeler comme ça ! Qu'est-ce que tu me veux ? Eh, parle-moi de cette fusée ! Ouais, pas mal pour un gosse ! Bon, d'accord, je vais t'expliquer ! Tu sais, Shinra a développé beaucoup de gadgets technologiques pendant cette guerre inutile ! Maintenant, c'est une société maco ! Mais autrefois, c'était un fabricant des armes ! Eh bien, ils ont produit un moteur de fusée ! Nous étions très excités à l'idée de partir dans l'espace intersédéral ! Nos rêves devenaient de plus en plus ambitieux ! Ils ont consacré un grand budget au projet et réalisé un prototype sur prototype ! Pour finir, ils ont produit la Shinra numéro 26 ! Ils ont choisi le meilleur pilote de la Shinra ! Non, du monde ! Enfin, moi je veux dire ! Et finalement, on en arrive au jour du lancement ! Tout se passait bien et... A cause de cette tâche de Shira, le lancement a foiré ! C'est ça qui les a mis en rogne ! Et donc Shinra a opposé son veto au plan d'exploration ! Alors qu'il m'avait dit que... Alors qu'il m'avait dit que l'avenir c'était l'exploration spatiale et qu'il m'avait donné autant d'espoir ! Les pourris ! Et puis tout se terminé lorsqu'ils s'aperçurent que l'énergie macro était exploitable ! Ils n'ont même pas envisagé l'exploration spatiale ! Argent, bonnet et d'idéaux ! Mon rêve n'était qu'un chiffre pour eux ! Regarde cette fusée rouillée ! J'étais censé être le premier homme lancé dans l'espace à son bord ! Chaque jour, elle penche un peu plus ! A ce rythme, je ne sais pas si c'est ce truc qui tombera en premier ou moi qui m'en irai d'abord ! Mon dernier espoir est de parler au président ! Bah c'est cool mais euh... Bon, je vais te laisser ! Pleure du char ! Ah bah c'est ton accent ! Voilà ! Toutoune, ça commode bien du sien ! ... ... ... ... .... pas 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 tout excuse moi virus le capitaine n'est il dit quelque chose ben rien oh j'ai j'ai ma parole est ameugle on laisse les invités prépare du thé je suis désolé non la firme pousse tes fesses sur cette chaise en bois et ton satanité bon sens je suis énervé gira je serai dans le jardin à régler le tini bronco oublie pas de servir leur putain de thé compris c'est gentil sympa flûte quel mal élevé en plus je bois que de la tisane désolé c'est de notre faute non il est toujours comme ça c'est quoi son problème je vais lui montrer de quel bois je me chauffe non c'est à cause de moi c'est une erreur stupide c'est à cause de moi que ses rêves ont été détruits bah qu'est ce qu'il s'est passé hey banne toi le train tu travailles comme un escargot on a ras le bol de t'attendre excuse moi ne passe pas aussi longtemps à vérifier cette satanée réservoir d'oxygène ça c'est bien d'être prudente mais ça va te servir à rien de vérifier autant de fois la réservoir d'oxygène ce truc n'a aucune chance de tomber en panne mais y'a pas de mais t'es pas bête alors sois plus efficace excuse moi Capitaine nos rêves se réalisent enfin nous sommes très fiers de participer au lancement de la cinéma numéro 26 Capitaine tout est fin après il ne nous reste plus qu'à décoller ah laissez moi m'en occuper je reviens bientôt très bien très bien Capitaine nos rêves s'envolent dans l'espace mère d'autre cieux merci les gars nous prions pour ta sécurité blip blip bleu 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 vert bleu rouge rouge table de bord tout est en ordre Shinra numéro 26 prête au lancement pression moteur en hausse Shinra numéro 26 trois minutes avant le lancement début du compte à rebours enfin qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? nous avons un problème je vais le faire mieux que ça attendez un mécanicien est resté dans la section moteur de la fusée quoi ? mais qu'est-ce que j'ai peut-être dit sur le passage j'ignore activation de l'interphone dans la section moteur hé bon sang mais quel est le couillon qui est resté là dedans ? c'est Shinra capitaine ne vous souciez pas de moi poursuivez le lancement Shinra mais qu'est-ce que tu fais là ? j'étais toujours inquiète les résultats de l'essai sur les réservoirs d'oxygène n'était pas satisfaisant espèce de petit démunie du dieu va faire si chaud là dedans qu'il ne restera plus de trace de toi à prendre les collages tu vas te réduire ton sang tu vas mourir tu le sais non ? je m'en fiche si seulement je parviens à réparer le lancement sera réussi j'ai presque fini j'ai presque fini mais tu vas mourir Dash nous devons la seule qu'on t'en va sinon nous ne reviendrons pas débarrage moteur hé attends une minute j'ai toujours là dedans que vas-tu faire Dash ? si nous annulons maintenant il faudra encore 10 mois avant le prochain lancement mon dieu j'ai rien et tu veux faire de moi un assassin ? capitaine Gérard le réservoir numéro 7 est terminé quand j'aurai fait le numéro 8 tout sera ok allez Gérard dépêche toi tu vas mourir 30 secondes avant l'allumage du débout du Côte-Arbour Dash ouvrez-la nous n'avons plus le temps qu'est-ce que je dois faire ? qu'est-ce que je dois faire ? oh non allez aide ah 15 secondes avant l'allumage de température interne en hausse Deux, un, un humage. Deux, deux. Pour sauver ma vie, il a appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence du moteur, stoppant ainsi la mission. Après ça, le programme spatial a été interrompu et le lancement annulé. C'est de ma faute si ses rêves ont été détruits. C'est pourquoi c'est normal que je me fie de ce que le capitaine dit. Je ne vis que pour lui. Tira, tu ne sauras pas toujours faire de... Tu n'auras pas toujours... Je suis désolé, je suis désolé. Dépêchez-vous ou essayez-vous. A moins que mon hospitalité vous ne convienne pas. Ils sont en retard. Où est Rufus ? Hé, ça fait un bail. Alors, comment ça va ? Bien, Palmer. Combien de temps tu crois que tu allais me faire poireauter ? Alors, quand est-ce que le programme spatial va commencer ? Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Mais qu'est-ce que... Tu m'as fait une fausse joie ! Alors pourquoi est-ce que tu es venu ici ? Je veux que tu me prêtes le dîner, Bronco. Nous cherchons Sephiroth, mais il semble qu'il ait pris la mauvaise direction. Mais à présent, on pense savoir où il va. Mais pour ça, on doit traverser l'océan. Tu comprends pourquoi on a besoin de ton avion. D'abord, l'aérostat, puis la fusée. Et maintenant, le téni-Bronco. Chine-Rat a mis hors de ma portée l'espace, intersidéral. Et maintenant, tu vas me faire la même chose avec le ciel ? Tu sembles oublier que c'est grâce à la Chine-Rat que tu as d'abord pu voler. Quoi ? Excusez-moi, par ici. Tu veux utiliser le téni-Bronco, c'est ça ? Je crois que Palmer va le prendre. Pourquoi ne vas-tu pas lui parler ? Et à moi, à moi, j'ai dit... Oh, pourquoi vous foutez ceci ? Je dirige le programme spatial. Tu vas voir ta force, espèce de sale gourou. Nous allons prendre le téni-Bronco. Je t'ai déjà vu quelque part. Oui. Oui, je me souviens. C'était dans les locaux de la Chine-Rat. Quand le président a été tué. À l'aide ! À l'aide ! Sécurité ! Spèce de sale pic. et hier Oh le vilain Il l'a buté 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 J'invoque le dieu nordique Père de tous les dieux Odin Et sa lance Lance Viscose Il l'a buté 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 Non il va s'emballer Tant pis Montez Yeah Oh Ça c'est génial Ça c'est de la balle Il l'a buté 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 Bon ça a été pour un gros plouf hein Il ne va plus pouvoir voler Bah on peut pas s'en servir comme d'un bateau Je vais te mettre envers Je fais ce que tu veux Euh Dash Qu'est ce que tu comptes faire maintenant Je sais pas J'ai affaire avec la Shinra Et pour ce qui est de la vie J'ai renoncé Et ta femme Chira Ma femme Tu me fais rire Un cri d'être De me marier avec elle Me fait froid dans le dos Qu'est ce que vous allez faire vous autres Nous sommes à la recherche d'un homme appelé Sephiroth Il nous faudra aussi mettre la main un jour Sur un refus de la Shinra Je ne sais rien de tout ça mais Bon ça Ben prenez moi Qu'est ce que vous en pensez vous autres ? N'importe Heureux d'être des vôtres espèce d'imbécile Imbécile ? Oui Celui qui est assez bête pour vouloir affronter la Shinra de nos jours est surement un imbécile Mais j'aime ça Alors On va où ? Refuse partez à la recherche de Sephiroth en direction du Temple des Anciens Vraiment ? Ça se trouve où ça ce Temple des Anciens ? Je sais pas Ce môme m'a dit qu'il allait dans la mauvaise direction Alors c'est peut-être pas ici Dirigeons-nous d'abord vers la terre ferme On se renseignera au Temple des Anciens J'aime pas trop ce nom Pourquoi ne pas aller vers l'ouest ? Non Il n'y a pas de raison Il n'y a aucune raison Alors Super Donc là en fait Il y a une petite différence entre la version PC PC et la version console De ce jeu C'est surtout en fait Que la version console Là Donc je suis avec un Tiny Bronco Qui se retrouve orange Alors qu'il est censé être rose Et sur la version PC Il est rouge Alors qu'il est censé toujours être rose quand même Mais bon C'est à ça qu'on remarque en fait dans les vidéos Si c'est bien la version PC Ou si c'est la version console Même si La différence est quand même assez minime Et je pense que Faradir Si tu connais la version PC Tu peux confirmer que Le Tiny Bronco Est bel et bien rouge Lorsque tu joues à la version PC Donc c'est super On va pouvoir un petit peu se balader avec Avec cet avion en fait En s'en servant comme d'un bateau C'est un peu C'est un peu spécial Mais ça vaut le coup Non ça peut pas être là Non ça peut pas être là Ah voilà Ouais bah oui mais c'est normal parce que la version Steam Et c'est la version PC en fait Tu veux acheter quelque chose ? Oh ça ça devient intéressant mais du coup Moi je propose qu'on aille se faire un ou deux combats quand même Même si on n'est pas là pour Farad On va au moins essayer d'avoir un petit peu de fric De côté Parce que là ça risque d'être assez Hardcore Bon bah attaquez moi là bordel Salut Tremlote ! Bienvenue sur le live Il y a eu plusieurs versions PC Ah ouais C'est possible C'est fort possible Est-ce que si Si je fais ça ça le tue ? Non ça ne le tue pas Montagne dorée ! Tiens ! Alors ça c'est une astuce qui est reconnue en fait pour gagner des guilsins Rien à voler Un jeu Un jeu Un jeu Un jeu Donc il y a eu une version 97, bon ça c'est celle que j'ai eu en version PC, il y en est une plus récente ? Ah celle de Steam ça a été un petit peu remasterisé et corrigé ok. Donc là ça parait pas mais à chaque fois en fait qu'il va me faire montagne dorée et à chaque fois ça va me faire monter mon, mon, comment, mes guildes. C'est pour ça que pour l'instant je fais rien. Et c'est pour ça qu'en fait Iris l'a buté puisque en fait ça a fait, en 2001, et Steam l'a remasterisé en 2012. D'accord, enfin à peu près. Ouais, dans ces environs là, ok. Donc en fait l'excuse là des petits écureuils que j'avais au début c'est qu'on peut farmer directement les guildes dès le début via ces petits écureuils, faut juste les laisser attaquer. Ah eux y'a des trucs à faire avec eux. J'ai volé une noix, j'ai volé une noix. Je crois que la boule est claire on peut la récupérer, je suis pas sûr. Pourquoi je se mets pas en baston ? Parce que je vais avoir un peu besoin de papillons actuellement. Puisque là, là on s'est juste arrêté faire une escale. Tu veux pas attaquer Iris plutôt ce serait cool. Puis à vous quand même. Bah c'est la classe quoi. Le mec il est pas foutu de... Je vais faire un battement de vie juste pour récupérer des MP. C'est une technique complètement cheatée ! Bon bah allez ! Il est relou ! Je suis pas sûr euh... Dis moi si je fais une connerie Faradir, si on peut récupérer la boule éclair ou pas. Bah on va le savoir je crois. Non, pas encore. Ok. 2013 version Steam, d'accord. Bon bah... Sous-titrage ST' 501 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 crève crève meurt pas avec tout ça il meurt pas je m'en rappelais pas qu'il avait autant de vie cet enfoiré ah bah voilà et bah voilà bon le point sur l'immatériat juste avant de se quitter puisqu'il est l'heure lancer ok ça ça sera dans quelques années réanimer dans tous les cas à part à part vraiment vers la fin on aura peut-être besoin de vidéo c'est pas trop 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 chiant ça ça peut être amélioré dans pas longtemps gravité ok on a déjà on a fait plus de la moitié du premier level feu ça va se faire juste avant gravité élément de base bon on vient de l'avoir c'est logique la matéria on a une matéria tout quand même qui est quand même au level 3 la matéria restaurée bah qui va encore nous falloir pas mal de temps une matéria aliment de base dans pas longtemps ifritz elle a pris son level il n'y a pas longtemps contre-attaque oula dans quelques années là on a bien sûr quelques quelques talents de l'ennemi déjà pris couverture qui va prendre bientôt un level intéressant cette matéria tout forcément ça va mettre un petit moment la matéria glace pas ça va être juste avant la matéria tout ça ouais 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 c'est à peu près tout pareil là pas chocobo qui bientôt prendra encore un level a intéressant la matéria temps pour l'instant elle n'est pas elle n'est pas comment dirais-je on s'en fout un peu en tant que tel on voudrait simplement avoir hâte et quand qui quand ce sera nécessaire on voudra avoir stop simplement la matéria tout ici ça serait pas mal qu'elle prenne un level mystifié c'est pas encore intéressant effet supplémentaire voilà donc on est pas mal on va enregistrer là voilà on insère notre délicieux sauvegarde dans la fonte numéro 2 et c'est sur ce que je vais vous souhaiter une excellente soirée une excellente bas fin de la fin de live à tout le monde je vous fais plein 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 de gros bisous je vous remercie en fait pour cette journée qui était magique magnifique voilà et puis on se retrouve non pas demain mais lundi suite donc de final fantasy 7 live de l'épic sur final fantasy 7 donc je rappelle le live de l'épic nest c'est de 21 22 heures tous les jours sauf le dimanche donc nous avons le live le live détente sur minecraft de 10 à midi le matin tous les jours sauf samedi dimanche le live détente c'est les vacances le live détente c'est les vacances donc qui a pris il n'y a pas très très longtemps puisque vous êtes en vacances depuis en grandes vacances je veux dire depuis il n'y a pas longtemps les donc ça de 16 à 18 heures je rappelle les jeux à l'affiche donc il y a un jeu indé il y a victor et sur your been hunted en jeu rétro nous avons la pucelle tactics et earth of darkness je vous remercie tout le monde vous fait un très très gros bisous et je vous dis un grand hashtag amour viril et à la prochaine bon dimanche